Nous allons lire dans le prophète Jérémie, chapitre 38, c'est à la page 514, je crois. Et avant cette lecture, nous allons demander que le Dieu qui parlait à Jérémie, vienne nous parler à nous aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as choisi que tu choisis constamment des messagers qui viennent parmi nous, des hommes, des femmes qui viennent avec un message de toi, et qu'ils sont comme nous les humains, mais leur parole c'est ta parole. Et souvent, ça leur cause beaucoup de troubles. Seigneur notre Dieu, viens faire en sorte que ta parole soit ici dans l'Assemblée, soit dans nos vies, et même si ça dérange les gens autour de nous, que nous soyons fermes avec ta parole. Merci pour l'exemple de Jérémie, au nom de Jésus. Amen. Jérémie, chapitre 38, les treize premiers versets. Sifatia, fils de Matan, Gédalia, fils de Pachou, Jucal, fils de Shélemia, et Pachou, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Jérémie disait « Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens aura la vie sauve. Sa vie sera sa seule part de butin, mais il vivra. » Voici ce que dit l'Éternel. « Il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Il s'en emparera. » Les chefs dirent alors au roi, « Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. » « Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. » Le roi Sédésias répondit « Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. » Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, un fils de roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. « Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. » L'Éthiopien Ébène-Mélec, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ébène-Mélec sortit du palais et lui dit « Monseigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ébène-Mélec, l'Éthiopien, « Prends avec toi trente hommes qui sont ici, et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. » Ébène-Mélec prit les hommes avec lui et se rendit au palais, dans un endroit situé au-dessous du trésor. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissus qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie dans la citerne. Ébène-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. » C'est ce que fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide de cordes et le firent ainsi remonter de la citerne. Jérémie eut ensuite pour habitation la courde de la prison. Je ne vous souhaite pas de passer par les mêmes moments, par les mêmes lieux que Jérémie. D'ailleurs, cet épisode-là, c'est un épisode de quelques semaines. Mais Jérémie, si vous lisez tout ça, c'est le prophète qui a prophétisé presque le plus longtemps dans toute l'histoire d'Israël et dans des périodes vraiment pas tranquilles. C'est pour ça qu'après les prophéties de Jérémie, on a les lamentations de Jérémie, qui sont des prières en passant. Regardez vos pouces. Remerciez Dieu pour vos pouces, les enfants. Remerciez Dieu pour vos pouces. Ce n'est pas les plus grands des doigts. Ne pas avoir de pouces, ça change la vie. Essayez de manger, pas de pouces. Essayez de vous brosser les dents, pas de pouces. Ou de vous boutonner, ou de vous peigner. Ou de laisser vos chaussures. Le pouce joue un rôle très important dans notre corps. Pourtant, c'est pas mal plus petit qu'une jambe. C'est tout petit en comparaison du reste. Mais on ne peut pas dire que les pouces, on peut les enlever, ça ne paraîtra pas. C'est une comparaison avec ce qui se passe dans l'Église. Dans l'Église, on a des passages où on dit que c'est un corps, le corps de Christ. L'apôtre Paul reprend cet exemple et d'autres apôtres. Toutes les parties sont indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble. Les membres les moins en vue, qu'on ne voit presque pas, ou qui sont juste en télétransmission, les membres les moins en vue ne doivent jamais penser qu'ils ne sont pas nécessaires. Qu'ils sont juste des pouces. La Bible dit, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous autres. Vous pouvez aller dans la première épée aux Corinthiens, chapitre 12, pour lire le reste. Quels que soient les dons impartis à chacun, nous avons tous besoin les uns des autres. Chacun joue un rôle unique dans le corps de Christ, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que vous étiez une bousse. Et que le corps a besoin d'un pouce. C'est l'Esprit de Dieu. Nous faisons connaissance ce matin avec Hébed-Mélec, un autre personnage qui n'est pas bien bien connu dans la Bible. Il est comme le bon samaritain de l'Ancien Testament. Hébed-Mélec a été utilisé par l'Éternel pour sauver le prophète Jérémie de la mort, vous venez de l'entendre. Et mon message est structuré en deux grands points. Premièrement, le motif de l'arrestation du prophète Jérémie pour le mettre à mort. Et deuxièmement, le moyen que Dieu a pris pour délivrer Jérémie. Vous voyez très bien ces deux aspects dans le texte que nous avons devant nous. À l'époque de Jérémie, le peuple de Dieu vit un des pires moments de son histoire. Les ennemis, ce n'est pas les Assyriens comme on a vu au tout début de notre culte. Les ennemis sont de Babylone. On est à peu près deux siècles plus tard. Les ennemis babyloniens, ils entourent la ville depuis des mois et ils s'apprêtent à tout détruire. Ils ont fait un blocus. Vous savez comment ça se passe encore aujourd'hui. Dans les guerres dont vous entendez parler, on essaye de couper l'approvisionnement. Les faire mourir de faim. C'est ce qui se faisait. Israël doit subir les conséquences de son entêtement envers Dieu, contre Dieu. Israël a tourné le dos à Dieu. Israël a refusé d'écouter les prophètes que Dieu lui a envoyés pendant longtemps. Israël, il pense qu'il se bat contre les babyloniens. Donc, on va se battre contre les babyloniens. Parce qu'il avait complètement oublié Dieu depuis longtemps, qu'il leur parlait par la bouche de Jérémie et des autres prophètes. Dieu, dans son amour, dans sa patience, il envoie encore une fois son prophète, Jérémie, appelle son peuple à se détourner de l'idolâtrie et du péché, ce qui lui permettrait d'éviter la catastrophe. Mais le peuple ne veut rien savoir. Dans mon temps, mes parents disaient, c'est comme parler au poil. Ça ne donne rien. Jérémie dit alors que, plutôt que de se révolter contre les babyloniens qui encerclent la ville, puis qui sont nombreux et puissants, ils devraient se rendre et se soumettre aux babyloniens. Et en le faisant, ils se soumettraient à Dieu qui va purifier la nation de l'idolâtrie. Nous lisons au verset 2 dans notre passage, « Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux babyloniens aura la vie sauf. Sa vie sera sa seule part de butin, mais il vivra. Il va lui rester juste la vie, mais au moins il va l'avoir. » Jérémie avait expliqué depuis à plusieurs reprises qu'il y a un monde de différences entre le sort d'une ville qui capitule à l'avance et une ville qui s'obstine dans une résistance inutile jusqu'au dénouement tragique. Jérémie a déjà brossé le tableau épouvantable d'une cité prise dans le gâchis des maladies, de la famine, à la suite d'un siège prolongé et qui s'accumine par un massacre, le viol, l'incendie, pillage impitoyable. Vous avez des images de certaines villes, je pense même aujourd'hui. Jérémie leur a dit que ça pouvait être évité en faisant le bon choix. Et ainsi limiter les pertes de vie humaine. Mais les chefs religieux ne sont pas du tout d'accord avec Dieu et avec son prophète. Regardez bien le verset 4. « Les chefs diraient alors au roi «Cet homme doit être mis à mort car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple mais uniquement son malheur. » Vous voyez l'accusation, là? On a le choix. On a le choix. Si on garde lui, nous autres, on perd tout. On est mieux. Vous vous rappelez d'un raisonnement qui est arrivé plus tard pour d'autres personnes? C'est mieux un seul que toute la gang. « Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple mais uniquement son malheur. » C'est ce que les chefs du peuple pensent. Mais ils se trompent beaucoup. Ils sont dans l'erreur. S'il y a quelqu'un qui désire le plus grand bien du peuple de Dieu, c'est bien le prophète Jérémie, le porte-parole de Dieu. Le Dieu bon qui aime son peuple, Jérémie a dédié toute sa vie au bien du peuple. Il n'a pas cessé de dire au peuple, et ça fait des dizaines d'années qu'il dit ça, « Écoute la parole de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. » Leur accusation est complètement injuste parce que Jérémie, il n'exprime pas son idée à lui. C'est pas dire, « Ah, j'ai eu une bonne idée, voici, écoutez-moi. » C'est pas du tout ça. Jérémie aimerait mieux. Pas s'ouvrir la bouche. C'est plus fort que lui parce que la parole de Dieu, c'est un feu. Il faut que ça sorte. Jérémie, il porte le message de Dieu. Il ne peut pas changer ça pour faire plaisir aux gens autour. L'Église aujourd'hui, il ne peut pas changer le message pour plaire aux hommes. On ne peut pas dire, « Tiens, on va faire une équipe, on va réécrire toute la Bible pour qu'elle s'adapte à 2020. Vous savez, on entend dire, moi aussi, l'Église va rentrer dans le 21e siècle. L'Église va évoluer. L'Église va s'adapter à la vie d'aujourd'hui. Mais le but de l'Église n'est pas de refléter la pensée humaine qui varie constamment. Nous ne sommes pas une remorque derrière la pensée de la société. Parce que c'est l'Église de Dieu qui doit proclamer ce que Dieu dit. Donc, Jérémie, ici, il transmet fidèlement le message du Dieu de l'Alliance au peuple de l'Alliance. Il y a un message qui n'est vraiment pas facile à livrer. C'est clair, surtout dans l'état du peuple à ce moment-là. Mais Jérémie aime son peuple d'une affection profonde. Et il souffre, pas contre son peuple, mais pour son peuple. Et ce qu'il veut, c'est le bonheur du peuple et non son malheur. Sauf que les chefs religieux, vous le voyez là-dedans, on n'en parle pas beaucoup, mais on en parle juste assez, eux, ils ne voient pas les choses du tout de cette manière. Ils voient Jérémie comme quelqu'un qui décourage les hommes de guerre, qui démoralise la population, qui manque de patriotisme, un défaitiste. Ils voient Jérémie comme un traître. Qu'est-ce qu'on fait au traître dans le temps de guerre? Comme ils ont tort. En réalité, Jérémie est le meilleur ami de Jérusalem. Et les dirigeants épis en sont les pires ennemis. Le peuple a été trahi depuis longtemps par le refus de ses dirigeants de se confier en Dieu. C'est sûr que c'est très difficile d'évaluer quelques années, une tranche de vie, avant la prise de Jérusalem, en disant, voici comment c'est, parce que, vous savez que depuis David, ça fait plusieurs siècles que le peuple s'éloigne de Dieu. Même Salomon, qui était le grand roi, quelqu'un venait et me demandait, ah, je t'aime bien, peux-tu me construire une chapelle à tel Dieu? puis il y avait le terrain pour ça. Ça fait longtemps que le peuple est en train de glisser loin de Dieu. Donc, les chefs du peuple arrivent à une conclusion, la suivante. Il faut se débarrasser de lui puis il s'appresse. Au verset 4, cet homme doit être mis à mort. Il faut le faire taire à tout prix et ce n'est pas la première fois que Jérémie est menacé de mort. Il a eu à traverser un cycle renouvelé et accablant d'arrestations, d'emprisonnements, de mauvais traitements. Puis tout d'un coup, ah, il y a un roi qui dit, ça n'a pas de bon sens, sort de là. Que cet homme soit mis à mort, pour appeler que ça résonne à d'autres époques aussi. Mais ils ne veulent pas se salir les mains avec son sang. Ça aussi, ça résonne. d'autres époques. Donc, c'est comme s'ils s'inspiraient des fils de Jacob qui voulaient se débarrasser de leur frère Joseph et ils poussent Jérémie dans un endroit où il est censé mourir. Ils ne l'ont pas frappé, ils ne l'ont pas tué. Ils se justifient, ainsi ils peuvent dire, on n'a pas levé le petit doigt contre lui. Il est juste dans le trou puis il ne sortira jamais. Donc, en le jetant dans une citerne, ils le livrent une mort inévitable. C'est ce qu'on lit au verset 6. Alors, ils prirent Jérémie, le jeterre dans la citerne de Malchijan, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Vous voyez que ce n'était pas une citerne de la taille de Jérémie. C'était profond. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne. Mais quoi, quand il n'y a pas d'eau? Il y avait de la boue. Et Jérémie s'y enfonça. Essaye de sortir de là. À l'époque, une citerne, c'était une grande fosse coupée dans le roc et qui servait à recueillir l'eau de pluie. Et la plupart des maisons à Jérusalem avaient leur citerne privée. Aujourd'hui, on ne connaît pas ça, mais je viens de la campagne et on connaissait ça. Pas les mêmes citernes. On lit le roi d'Assyrie, il disait « Bon, chacun boira de l'eau de sa citerne. » Dans les proverbes, on dit « Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puie. » Autrement dit, « Va pas chez le voisin. » Et la profondeur des citernes privait de tout espoir d'en sortir. Quand on descendait quelqu'un avec les cordes, c'est parce qu'il devait avoir besoin de cordes pour sortir. Et au fond de la citerne, dans le noir, sans nourriture, sans eau, Jérémie est confronté à l'horreur d'une mort lente. Qu'est-ce qui arrive aux promesses de Dieu dans le fond du trou? Et je pose la question pas seulement pour le peuple choisi. Dieu a eu son peuple, il a donné des promesses à Moïse, ensuite à David, et là on arrive à Jérémie, puis Jérémie dans le fond de la citerne. Mais pour son messager, qu'est-ce qui arrive aux promesses de Dieu? Jérémie est-il comme exclu de la miséricorde de Dieu pour mourir dans cette citerne qui va devenir son tombeau? Est-ce que nous pouvons avoir une petite idée, on n'en verra pas un journaliste dans le fond du trou pour savoir comment Jérémie se sent, est-ce qu'on peut quand même avoir une petite idée de comment Jérémie se sent et qu'est-ce qui habite ses pensées alors qu'il croupit au fond de la citerne? Oui, on peut le savoir. On peut ouvrir le livre suivant « L'élémentation du prophète Jérémie ». Je vais faire juste un petit tour dans le chapitre 3. Et je lis « Ils ont voulu mettre fin à ma vie en me jetant dans un puits. » C'est dans les versets 55 à peu près. « Je me disais je suis perdu. J'ai fait appel à ton nom éternel au plus profond du puits. Tu as entendu ma voix. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché. Tu as dit n'aie pas peur. » Comment ça s'est passé ça? Ça c'est le vécu de Jérémie. On n'a pas d'événement là-dedans. On a le vécu d'une prière et d'une réponse à la prière. Ça me fait penser à un jeune homme que j'ai rencontré et sur son t-shirt c'était écrit « Je choisis la prière plutôt que la panique. » Très intéressant. C'est exactement ce que Jérémie a fait. Il a choisi la prière plutôt que la panique. On lit au psaume 37 « J'ai invoqué ton nom au éternel des profondeurs de la citerne. » Dieu entend ceux qui se confient en lui et les secours et les délivrent des méchants. L'apôtre Pierre nous disait au tout début « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. » Et ça nous emmène à notre deuxième point qui est le moyen de Dieu pour délivrer Jérémie de la mort. On arrive avec le nom d'Ébène-Mélech. Je pense que tout le monde on va se demander dimanche prochain qui se souvient. Parce que les enfants se souviennent toujours du nom de Jésus. Donc, deuxièmement, Dieu a trouvé un moyen pour délivrer Jérémie de la mort. On se demande. « Dans son amour, Dieu suscite un libérateur en la personne d'Ébène-Mélech. » Tout le monde le connaît, oui. Ébène-Mélech fait partie de la compagnie des distingués secouristes pour les serviteurs de Dieu. Ce n'était pas comme les ambulances Saint-Jean. Certains sont anonymes ces secouristes-là. Je vais vous rappeler quelques histoires. Vous vous rappelez de la veuve de Sarepta qui a sauvé la vie d'Élie durant une grande une grande disette un grand on a juste le nom de la veuve de Sarepta. Ou encore le neveu de Paul qui a sauvé Paul d'un complot dans les actes des apôtres. Paul est emprisonné puis il y avait toute une gang qui avait un projet de le kidnapper et de l'éliminer en prison et c'est le neveu de Paul qui connaît son nom. Les distingués secouristes pour les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas de nom. Des pouces. Écoutez bien comment Dieu se sert d'Ébédmélec pour venir en aide à son prophète Jérémie. Je reprends le texte lu au début. Ça commence très intéressant. Le premier mot l'Éthiopien. L'Éthiopien ébédmélec. Un eunuque attaché au palais apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ébédmélec sortit du palais et lui dit « Monseigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place car il n'y a pas de pain dans la ville. Et le roi donna sa tour d'Ébédmélec l'Éthiopien « Prends avec toi trente hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meurt. » Moi, je trouve ça toujours très intéressant parce qu'on a toujours l'idée « Dieu a choisi Abraham, ensuite les descendants d'Abraham, puis on a le Dieu d'Abraham, puis ce n'est pas le Dieu des autres. » Et là, il y a une opération de secours qui va être mise en place pour délivrer Jérémie de sa très fâcheuse et dangereuse situation. Écoutez bien ce qui vient à partir du verset 11. le récit captivant de la délivrance de Jérémie. On pourrait faire un film avec juste ces versets-là. Ébédmélec prit les hommes avec lui, se rendit au palais dans un endroit situé au-dessous du trésor. Ils connaissaient les coins. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie dans la citerne. Ébédmélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles là où passent les cordes. » C'est ce que fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide de cordes et le firent ainsi remonter de la citerne. Jérémie eut ensuite pour habitation la cour de la prison. Fini la boîte. Après sa délivrance, Jérémie pouvait dire avec le psalmiste, on a pris un extrait de psaume 40 tantôt, « J'avais mis mon espérance en l'éternel. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le rocher. Il a fermé mes pas. » On pense que c'est des belles figures de style. C'est merveilleux. Mettez-vous à la place de Jérémie. C'est du vrai. Il devait avoir de la boîte jusqu'aux cuisses en se disant, « Bon, peut-être que ça va monter plus haut. » « Quelle gracieuse et glorieuse des livrances. » Dans la boue, puis sur le roc. Et les 30 hommes qui vont aider Ébène-Mélec à remonter Jérémie seront aussi là pour protéger Ébène-Mélec contre les chefs religieux. Parce que quand il est sorti de la citerne, les chefs sont où? Certains auraient pu s'opposer à l'opération de secours. Le courage d'Ébène-Mélec est impressionnant. Ébène-Mélec vous dit là, ici on est en train de dresser un peu la scène. Ébène-Mélec approche le roi sur la place publique. Ça, c'est un risque. Il risquait la fureur de ceux qui étaient là et qui voulaient à tout prix la mort de Jérémie. Son intervention aura pu être fatale. Si tu viens sauver notre condamné, c'est toi qui vas y passer aussi. Mais Ébène-Mélec n'a pas dit il faut que je pense d'abord à moi, je vais aller mettre ma famille en sécurité. Non, un bon Samaritain s'oublie lui-même pour porter secours à la personne en détresse. Donc, j'attire votre attention sur, pour terminer, quelques leçons à conserver. Aujourd'hui, c'est fini, les Babyloniens, on n'a plus de citants comme celles-là, mais la parole de Dieu est encore là et on est pris encore avec des ennemis de la parole. Première leçon, Dieu est fidèle à ses promesses. Il avait dit au chapitre 15 de Jérémie, il avait dit à Jérémie, « Je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, je te délivrerai de la main des hommes mauvais. » Je pense que ça passait un peu dans la tête de Jérémie, dans le fond de la citerne. Et c'est ce que Dieu a fait ici et aussi à plusieurs autres reprises. Dieu est fidèle à ses promesses. Reposons-nous sur cette certitude ce matin. C'est plus solide que la boîte. Dieu est fidèle à ses promesses. Deuxième leçon. L'aide devait venir d'en haut. Jérémie ne pouvait pas sortir de la citerne par ses propres forces. Il n'y avait pas d'échelle là-dedans. De même, le salut vient d'en haut, de l'éternel. Et Ben-Mélech, c'est comme presque une image de Jésus. Mais Jésus a fait plus qu'envoyer une corde et il est lui-même descendu dans la citerne de l'enfer. pour nous délivrer de notre donc innombrable faute. Jésus est mort pour nous. C'est lui qui nous a retirés du puits de la perdition, qui a renversé la sentence de la condamnation et qui a porté la malédiction qui devait nous frapper. On va tous rappeler ça durant la semaine. Notre secours étant Jésus. Personne d'autre. Et troisième leçon, le geste d'Eben-Mélech est aussi une belle image de la sorte d'aide que le Seigneur nous appelle à avoir les uns pour les autres. Et Ben-Mélech, il a eu de la compassion. Son cœur souffre pour le prophète en détresse et il veut aider. Un bonhomme qui vient de loin, qui vient de l'Éthiopie, un eunuque, donc ça veut dire qu'il y avait une fonction dans le gouvernement « Faites ta job et tais-toi. » Non, il dit « Le prophète, vous ne l'entendez pas, moi j'entends. » C'est Dieu qui parle. Il y a toujours plusieurs choses que nous pouvons faire pour soulager la souffrance des autres membres du peuple de Dieu et pour aider. que Dieu nous donne un cœur large, attentif, ouvert, sensible aux besoins de tous nos frères et sœurs. Nous sommes qu'un pouce peut-être, mais combien nécessaire. Quatrième leçon, Ben-Mélech ne laisse pas les difficultés le décourager. Il savait que les ennemis de Jérémie étaient des gens sans scrupules qui pouvaient aller jusqu'à le tuer, mais il n'a pas abandonné. Et ça, le texte qu'on lit là, on est dans le chapitre 38. Allez lire à partir du chapitre 1, vous allez voir la vie de Jérémie. Donc, Ben-Mélech devait savoir tout ça, qu'il l'avait choisi. Dieu avait choisi Jérémie, mais les ennemis avaient choisi Jérémie pour le faire taire, pour dire tous nos malheurs, c'est lui. Si vous voulez apporter de l'aide à quelqu'un, vous allez trouver toujours rencontré des obstacles. Vous devrez être courageux, persévérant. Si vous écoutez, ah, quel obstacle je vais avoir demain? Vous allez en voir et en entendre. Il y en aura. cinquième leçon. Je vous dis celle-là, là. C'est très intéressant. La façon de faire des débats de Mélech nous enseigne que la corde de la délivrance ne doit pas blesser ceux que nous voulons aider. Autrement dit, il ne faut pas que nous heurtions ceux que nous aidons et qu'ils souffrent plus que notre remède que de leur maladie. vous savez quand quelqu'un va à l'hôpital et dit j'ai une maladie grave on pourrait donner tel traitement mais il va t'emmener tellement d'effets secondaires. Est-ce que tu veux le traitement ou la maladie? Et Ben-Mélech prend des précautions pour assurer le confort parce qu'il aurait pu tirer de là puis tirer juste un bras. Il prend des précautions pour assurer le confort du prophète. Il se sert des lampes usées, des vieux haillons, ce qu'on appelle ici des ganilles. C'est un détail savoureux en passant de ce récit que de nous indiquer qu'Eben-Mélech matelasse en quelque sorte les corps pour veiller le plus possible à ne pas blesser Jérémie. Tout peut être utilisé par Dieu. Puis là on peut faire la théologie des ganilles. Toute ganille a une mission. Ça peut être une ganille c'est peut-être un pouce. Dieu peut transformer ce qui a bien peu de valeur à nos yeux en des instruments de bonté pour son peuple. Une application que j'ai trouvée quelque part. Les pétres aux Hébreux vous vous rappelez il y a tout un chapitre qui parle des héros de la foi en commençant par Moïse et un long long chapitre à la fin on ne donne plus de nom et on dit notre haut. Chapitre 11 c'est l'hébreu et on pourrait dire par la foi Ibed-Mélec a sauvé Jérémie en utilisant un paquet de vieilles ganilles. Pas les ganilles qui ont sauvé Jérémie c'est la foi de Ibed-Mélec. Une autre leçon rappelons-nous qu'une initiative peut en générer d'autres. Ibed-Mélec va au roi pour de l'aide et le roi lui donne 30 hommes. Si on monte le chemin les autres peuvent s'allier à nous. Peut-être que ces 30 hommes-là s'ils n'avaient pas eu Ibed-Mélec ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. Peut-être. Septième dernière leçon Ibed-Mélec a vu que Dieu paie le meilleur salaire qu'il soit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous rappelez du texte qu'on a lu au tout début Jérémie 39 on disait au verset 15 La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était détenu dans la cour de garde. Va parle à Ibed-Mélec l'Éthiopien tu lui diras ainsi parle l'Éternel désarmé le Dieu d'Israël voici je vais faire venir sur cette ville que j'ai prononcé pour le malheur ce que j'ai prononcé pour le malheur et non pour le bien cela arrivera en ce jour-là sous tes yeux mais en ce jour-là je te délivrerai au règle de l'Éternel et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu redoutes je te ferai échapper et tu ne tomberas point par l'épée ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi au règle de l'Éternel ce n'est pas adressé à Jérémie ça oui c'est adressé à Jérémie mais pour Ébène-Mélec quel étranger en tout cas on va en parler un peu j'attire votre attention sur les mots suivants parce que tu as eu confiance en moi Ébène-Mélec a eu confiance en Dieu voici un étranger qui a fait ce que les dirigeants d'Israël refusaient de faire placer leur confiance en Dieu Ébène-Mélec est récompensé pour sa confiance en Dieu sa vie va être épargnée quand la calamité des babyloniens va frapper c'est ce que Dieu lui promet toute cette portion des écritures nous encourage vivement à mettre pleinement notre confiance en Dieu parce que tu as eu confiance en Dieu je te ferai échapper sa foi Ébène-Mélec c'est pas un bonhomme qui a fait beaucoup de discours Ébène-Mélec n'est-ce pas je sais pas si vous connaissez dans la Bible les prophéties d'Ébène-Mélec Ébène-Mélec a démontré sa foi en action délivrer le prophète Jérémie de la mort faire un inventaire de toutes les guenilles possibles c'était démontrer concrètement sa confiance en l'Éternel la foi ne reste jamais les mains dans les poches elle agit et là vous avez toute une épître pour développer ça l'épître de Jacques et quel contraste cet Éthiopien avec le roi Cédécias dont nous parle notre texte Cédécias le roi se révèle complètement incapable de marcher fermement avec Dieu il branle de tous les côtés il n'arrive pas à se positionner de façon claire face à l'envoyé de Dieu qui se trouve devant lui une minute le roi Cédécias il dit ben oui Jérémie il faut s'en occuper la minute suivante il est contre Jérémie il suit les influences du moment il est changeant une vraie jouette il n'en finit plus de s'enliser de s'empêtrer dans la boue de l'indécision heureusement que notre roi Jésus n'est pas comme Cédécias notre roi Jésus nous a apporté c'est la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle ne consiste pas à nous dire que nous devons essayer de suivre ses conseils mais la bonne nouvelle nous appelle à suivre le roi avec confiance et cette bonne nouvelle là il faut bien la comprendre le roi Jésus n'est pas quelqu'un qui a juste le pouvoir de faire des discours et de nous dire quoi faire mais il est celui qui a le pouvoir et l'autorité de faire ce qui doit être fait et de nous le donner en cadeau Amen Amen – Sous-titrage FR 2021